C'est une joie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir aussi une femme, Isolde Cambournac. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Dominique, ça va bien, merci. Vous nous venez de la France. C'est ça. Alors, comment va votre beau pays ? C'est aussi un peu le nôtre parce qu'on est cousins quand même. Comment on peut dire la France et vous-même ? Alors, ça va dans les conditions qui sont celles du confinement, mais je trouve que c'est assez remarquable la manière dont les choses sont gérées. C'est vrai qu'il y a toujours des ratés, mais chacun fait au mieux et je trouve ça remarquable. C'est une joie de vous inviter là parce que vous êtes très connue. Vous avez fait vos études. Enfin, on peut se tutoyer, je pense. Oui, bien entendu. Je suis un peu intimidé parce que docteur en théologie, étudiante ici, bien connue à l'université de Fribourg, connue pour Saint-Thomas d'Aquin. Et tu as inventé et créé, alors là je lis, vous reconnaissez peut-être la Somme contre les gentils, Saint-Thomas d'Aquin. Et tu as créé justement online Aquinas. Alors, comment va Aquinas ? Quelles sont les réalisations possibles en ce temps de confinement et de réseaux sociaux et de vidéos ? Je dois dire que ça va plutôt bien. Le confinement, à vrai dire, c'est une véritable opportunité pour tous les gens qui travaillent sur Internet parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont connectées. Donc, on touche une audience beaucoup plus large. Et donc, pour moi en particulier, c'est une période où je travaille plus que d'habitude. Et je me réjouis que la pensée de Saint-Thomas d'Aquin puisse être diffusée et nourrir toutes ces personnes qui ont soif d'apprendre. Et surtout en cette période qui est une période, à mon avis, privilégiée pour pouvoir apprendre. Alors, explique-nous comment ça se passe. Alors, à Aquinas, on connaît, il y a des vidéos que tu fais avec des professeurs, avec des personnes qui connaissent bien la pensée de Saint-Thomas d'Aquin. Tu as aussi tout un peu des personnes autour de toi. Où est-ce qu'on peut déjà aller voir ? Il y a aussi une présence sur Instagram avec des pensées de Saint-Thomas d'Aquin chaque mercredi, sauf erreur. Alors, on a changé. C'est le vendredi maintenant, les citations. Oui, on a changé récemment. Il y a une vidéo qui est publiée le dimanche, une vidéo le mercredi, une citation le vendredi. Et puis, en général, le samedi, un article qui résume les publications de la semaine, les publications vidéo. Et puis, une newsletter qu'on appelle le journal, qui est diffusée à tous les abonnés le dimanche, avec des nouvelles qui concernent les publications et d'autres nouvelles qui sont réservées à notre communauté, on va dire, notre audience fidèle. Rappel, rappelle le site ? Alors, le site, c'est iaquinas.com. Dans ce site, vous trouverez des articles qui contiennent toutes les vidéos organisées par thème. Donc, vous avez une barre de recherche où vous pouvez chercher des thèmes qui peuvent être Dieu, la Trinité, Jésus, l'humanité de Jésus, le mal, les questions d'anthropologie aussi, les facultés de l'âme, les passions. Donc, voilà, c'est large. C'est large. C'est la pensée de Saint-Thomas, elle est large. Oui, elle est large et puis elle est encore actuelle, effectivement, et c'est beau de voir qu'en allant sur le site. Par rapport au mal, toi qui es théologienne, docteur en théologie et qui enseigne aussi, qu'est-ce que pourrait dire peut-être Saint-Thomas d'Aquin par rapport à ce mal du virus ? C'est difficile de s'expliquer. Comment ça se fait que Dieu existe et puis qui est ce virus ? Alors, pour Saint-Thomas d'Aquin, le mal, c'est d'abord une privation, un manque d'être. Il y a quelque chose qui devrait être là et qui n'est pas là, en fait. On voit très bien, en fait, la maladie, c'est un manque d'être, un manque de vie. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui peinent sous la souffrance. Et ça, évidemment, révèle d'une centaine de manières qu'on est fait pour être pleinement, pour vivre, pour vivre à 100%, même à 200% avec la grâce de Dieu. Et voilà, quelque part, ça révèle notre besoin de vivre. Donc, il y a une privation, justement, une privation de liberté, une privation de sortir, une privation de santé. Exactement. C'est là où on se rend compte, en fait, des choses qui, pour nous, sont acquises, en fait, comme, justement, le fait de sortir, le fait d'être libre de ses activités et tout ça. Et quand le mal vient, quand une privation arrive, on se rend compte, malheureusement, après coup, c'est un peu souvent comme ça, du bien que c'était de pouvoir avoir ces choses-là. Sur le moment, on ne se rend pas compte, souvent. On prend pour acquis des choses qui sont... On gagnerait à chaque jour à se remémorer toutes ces choses qui nous sont données. Et cette chance qu'on a de pouvoir être libre, de faire ce qu'on veut, de sortir, de pouvoir rencontrer des gens. Enfin, toutes ces choses-là qui sont... Quelque part, ça rappelle que... Ça rappelle à l'action de grâce, tout simplement, en fait, qu'on peut rendre grâce pour tout ce qui est bien et on se rend compte que ce n'est pas acquis parce qu'on peut le perdre. Je me souviens d'un conseil de saint Thomas d'Aquin qui vous avait donné, mais je ne l'ai plus en mémoire. Quand on est un peu en assédie, un peu en déprime, il donnait des petits conseils. Est-ce que tu arriveras à nous les dire, là ? Il me semble qu'il y en avait cinq. Ah oui, alors, de tête. Je n'ai pas une bonne mémoire, malheureusement, pas comme saint Thomas. Les remèdes à la tristesse, effectivement, il donne un certain nombre de remèdes à la tristesse. Bon, je ne vais pas les donner dans l'ordre parce que je ne saurais pas les dire dans l'ordre, mais il y a notamment le fait de rencontrer des amis. Alors là, malheureusement, on le fait, c'est bien, on le fait avec la distance. Les apéros, les apéros zoom. Les apéros. Les apéros, voilà. Et puis, discuter, rencontrer des gens malgré la distance. Internet, vous y êtes. Ensuite, il y a le fait de dormir, de se reposer, de prendre un bain parce que ça détend. Et souvent, l'âme aussi, quand on prend soin du corps, on prend soin de l'âme aussi. Donc, quand on a une tristesse qui pèse sur l'âme, c'est bien de prendre soin du corps pour détendre aussi l'âme. Et puis, pleurer. Pleurer. Oui, il faut pleurer. Ça évacue la tristesse. C'est important. Et puis, il dit aussi contempler la vérité. Alors ça, c'est vraiment Saint-Thomas. Parce que c'est vrai que contempler la vérité, ça libère en fait. Il y a une grande liberté intérieure qu'on gagne. Peut-être, je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience ou peut-être les personnes qui nous écoutent. Mais parfois, d'avoir ce sentiment d'une grande liberté intérieure quand on découvre une vérité qui nous éblouit. Ou même un beau paysage, quelque chose de… La contemplation nous fait du bien, tout simplement. Que ce soit la vérité ou même quelque chose de beau, tout simplement. Donc, c'est vraiment extraordinaire, ces cinq conseils. C'est tellement pratique. On a l'impression que la socle de Saint-Thomas, c'est… Oui, c'est du concret, il y a des choses qui sont extrêmement… Et là, ces cinq petits conseils, c'est tellement humain, tellement beau. Donc, vous qui nous écoutez, pleurez. N'hésitez pas à pleurer. Il y a certaines personnes qui rajoutent un verre de vin. Alors, je n'ai pas vu que Saint-Thomas en ait parlé, mais je pense qu'il n'aurait pas été contre. Et puis, je trouve ça très bien comme idée aussi. Oui, puis la France a tellement des vins absolument extraordinaires. Exactement. On a le choix. J'ai encore le truc de la fête des vignerons. Ah, voilà. Isolde, merci infiniment. Donc, pour contempler la vérité, je pense qu'Akinas est une magnifique source. Alors, j'invite les personnes à aller rejoindre, justement, le site internet, à souscrire, à s'abonner aux chaînes YouTube. À travers ce travail en anglais, en espagnol. On est en trois langues, anglais, espagnol, français. Et c'est toujours sous-titré. Oui, donc, vous trouverez normalement la langue qui vous convient dans les sous-titres, si ce n'est pas dans votre langue maternelle. Il y a des sacrées voitures qui sont interrogées. Le secrétaire de la Commission Théologique Internationale. Oui, le père Saint-Thomas Prignot, qui fait d'excellentes vidéos. On a aussi des grandes personnalités de Suisse. On a François-Xavier Putala, Gilles Emery. Voilà, Gilles Emery. Quelle chance. Oui, vraiment. Comme ça, pour contempler la vérité, on va vous suivre. Ben écoutez, bienvenue dans la voiture. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Isolène ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? À ta famille, à ton confinement, tu es à Toulouse, comme ça. Je sais qu'on ne peut plus tellement prendre les Airbus, malheureusement. Mais à ta famille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que nous pouvons te souhaiter ? Eh bien, d'essayer de continuer et puis de progresser dans le fait de faire du bien aux autres, en transmettant cette pensée, cette sagesse. Cette sagesse. C'est profondément libératrice, je crois. Ben oui, on l'a vu. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a encore beaucoup de choses à dire, mais on te suit sur Aquinas pour cinquième conseil. Contempler la vérité et puis peut-être que tu feras des… Comment on appelle ça les apéritifs ? Hiperon. Hipero, on fera Hipero-Iquinas. Voilà, par exemple, on peut y réfléchir. Très bien. Alors, lisez aussi la somme théologique de Saint-Thomas, résumé sur Aquinas. N'ayez pas peur, lisez-la. N'ayez pas peur. Merci beaucoup. Bonne salutation. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir, Dand Dominique. Ah, voilà. Tu es toujours là ? Oui, oui, oui. Non, mais ça enregistre encore, en fait. Non, non, c'est fini. Ah bon ? Oui, des fois, j'ai un petit peu… Ah oui, d'accord, je le vois. J'ai un petit peu de peine à l'arrêter. Bon, ça fera un peu… Ah, c'était rigolo. Alors, attends, c'est quoi les remèdes à la tristesse ? La fille, elle est là.